Zegmati vante son bilan et tacle ses adversaires. Nouveau gouvernement en Algérie, des départs, des reconductions et autres surprises. Aéroport de Barcelone, R-Algérie prise d'assaut. Zegmati vante son bilan et tacle ses adversaires. Belkacem Zegmati n'est plus ministre de la Justice. Il a été remplacé par Abderachid Tabi dans le nouveau gouvernement, dont la composition a été annoncée mercredi 17 juillet. Son départ a constitué l'une des surprises du nouvel exécutif, avec le retour de Ramtan Lamamra au poste de ministre des Affaires étrangères. Ce jeudi, Belkacem Zegmati a remis les clés du département de la Justice à son successeur qui occupait le poste de premier président de la Cour suprême. Avant son départ, Zegmati a prononcé un discours et délivré quelques pics à ses détracteurs. Il a rappelé la situation dans laquelle se trouvait l'Algérie en juillet 2019, un pays où les institutions de l'État étaient quasi inexistantes. Les deux leçons de Zegmati. J'ai pris cette responsabilité dans des conditions très difficiles, a-t-il dit d'emblée, à l'adresse de ceux qui ont la mémoire courte. En 2019, on avait des difficultés à trouver des hommes qui acceptaient des responsabilités, a-t-il encore lâché. Quand il a été fait appel à nous, on a accepté, et nous avons affronté la réalité, et nous avons relevé le défi, s'est-il vanté. Belkacem Zegmati, dont le règne a été marqué par les grands procès anticorruption, les incarcérations des activistes du Hirak, les grèves des magistrats, les protestations des avocats et les reproches de l'ONU à l'Algérie sur le respect des droits de l'homme, quitte le ministère de la Justice, avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, l'Algérie est arrivée à bon port. Il n'y a aucune inquiétude sur l'Algérie, et ce n'était pas facile. Le désormais ex-ministre de la Justice rappelle le contexte dans lequel les hautes autorités du pays ont décidé d'organiser des élections présidentielles en décembre 2019. Beaucoup misaient sur l'échec du processus, a-t-il dit, en affirmant que les présidentielles du 12 décembre étaient propres et honnêtes. Il a aussi rappelé l'adoption de la nouvelle constitution, le 1er novembre 2020, et les législatives du 12 juin. Il ne reste qu'à relever un autre défi, celui de relancer l'économie nationale. Je suis sûre que le peuple algérien réussira à le relever pour sortir définitivement de cette crise. Pour lui, il y a deux leçons à tirer de la crise qui frappe l'Algérie, la sacralité des institutions et de l'argent public. Si l'Algérie vit aujourd'hui une crise financière, c'est parce que nous n'avons pas respecté l'argent public. Nouveau gouvernement en Algérie. Des départs, des reconductions et autres surprises. À quoi ressembleront les batailles des ministères algériens de souveraineté ? En tout cas, la nouvelle équipe gouvernementale annoncée ce mercredi n'est pas passée inaperçue par sa composante. Des départs, des reconductions et des arrivées, qui en disent long sur les missions qui l'attendent. Les deux faits qui ont brillé par leur effet surprise, restent le départ des deux très populaires ministres respectivement Sabri Boukadoum, chef de la diplomatie, et celui de la justice, Belkacem Zegmati. Le département des affaires étrangères a connu le retour du doyen de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra, alors que le ministre de la Justice, très apprécié par sa méthode de gérer les lourds dossiers de la mafia politico-financière de l'ancien régime, continue d'enflammer les réseaux sociaux par les interrogations quant aux futures missions qui pourraient lui être confiées. Ce ministère a été confié à un autre enfant de l'autorité judiciaire, l'ancien premier président de la Cour suprême, Abderrachitabi. Mais le fait qui a le plus retenu l'attention est que le secteur des finances continuera à être sous la responsabilité du premier ministre lui-même. Avant d'être nommé à la tête de l'équipe gouvernementale, Aymen Benabderrahman tenait d'une main de fer la mission d'argentier du pays durant la période du Covid-19. En dépit de l'impact de l'épidémie sur l'économie nationale, le gouvernement sortant avec le département des finances, comme l'incontournable acteur, a pu épargner au pays le vicieux piège de l'endettement. Devant mener une mission par-dessus tout économique, le premier ministre est bien au fait de la situation économique et financière de l'Algérie de par son parcours professionnel. M. Benabderrahman a débuté sa carrière au ministère des Finances en 1991, où il a occupé successivement le poste d'inspecteur financier au niveau de l'Inspection Générale des Finances, 1991 à 2000, puis d'inspecteur général des Finances et directeur des Finances. De décembre 2001 à mars 2010, M. Benabderrahman a occupé le poste de directeur adjoint de la supervision au niveau de l'Inspection Générale des Finances avant d'être nommé à la tête du département de supervision de la Banque d'Algérie, 2010 à 2019, puis en tant que gouverneur de cette institution entre novembre 2019 et juin 2020. L'issue des élections législatives met le chef du gouvernement à l'abri des clivages partisans et lui confère une large marge pour mener le plan de relance tracé par le chef de l'État. Toutefois, la mère des batailles, qui s'abatte sur le Premier ministre et son État-major sera tout de même celle de faire sortir l'économie du pays d'un État de stagnation à un État de reprise et de stabilité, puis résoudre l'équation du décollage économique. Cette reprise demande de profondes réformes au niveau législatif et exécutif, ce qui constituerait une base de développement solide qui, à son tour, soulève des défis sourds lesquels reposerait sa réussite ou son échec. La numérisation, l'élimination de la bureaucratie, la modernisation de la gestion économique du pays, ainsi que la modernisation du système financier et bancaire. Ces secteurs ne se limiteront pas à la seule question des moyens, mais surtout à la formation et la création d'un environnement sociotechnique capable d'affronter une concurrence féroce et sans merci. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 n'a pas été un mal absolu pour le pays, ont estimé certains observateurs. En plus de son influence positive sur la consolidation du front intérieur, beaucoup de secteurs, plus particulièrement l'agriculture, a connu une croissance incroyable, qui nécessiterait un accompagnement rigoureux capable à même de réorganiser et consolider l'indépendance alimentaire par le développement des filières de transformation, distribution et de l'exportation vers les marchés mondiaux. Un environnement géopolitique hostile, qui exige une finesse et une détermination belliqueuse. Rares sont les observateurs qui ont prédit le départ de l'ancien ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, qui a accompli un parcours remarquable à la tête de de la diplomatie algérienne, qui lui a valu une popularité chez les Algériens. Des rumeurs non confirmées par les officiels laissent entendre qu'il représenterait l'Algérie auprès des Nations Unies. Boukadoum cède donc sa place au prestigieux diplomate Ramatan Lamamra qui, dans un contexte géopolitique régional et international de plus en plus hostile, ouvrira par son expérience et son répertoire des horizons encore plus larges pour la diplomatie algérienne en plein redéploiement. Avec une Algérie entourée par un voisinage entraîné dans des conflits armés, Lamamra accompagnera par la voie diplomatique les mises en garde du chef de l'État, ministre de la Défense et de l'Institution militaire qui, à travers leur dernière sortie, ont fermement tracé les lignes rouges d'une Algérie, comme qui ne compte pas marchander, sur son rang de puissance régionale incontournable pour la résolution des conflits dans la région. Les dirigeants du pays semblent déterminés à riposter par les manières des plus féroces et décisives, une fois par malheur, ces lignes seront franchies. Ramatan Lamamra est connu à l'international pour être un redoutable et fin négociateur. Depuis les années 80, il a joué des rôles importants dans la résolution de plusieurs conflits armés en Afrique et dans le monde. D'ailleurs, à un moment, ce parcours atypique n'a pas été du goût des puissances coloniales et leurs tirailleurs actifs dans le bourbier libyen, quand ces derniers avaient pesé de tout leur poids pour empêcher sa candidature au poste d'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, à la place du diplomate libanais Ghassan Salamé. Aéroport de Barcelone, Air Algérie prise d'assaut Une grande pagaille a été observée pendant la journée d'hier au niveau des guichets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie à l'aéroport de Barcelone, en Espagne. Un constat qui vient confirmer que l'offre proposée par Air Algérie est dépassée, et de loin, par la demande faite des ressortissants algériens à l'étranger. C'est sur une vidéo partagée hier sur les réseaux sociaux que l'on peut constater que, contrairement à sa voisine tunisère, l'agence d'Air Algérie à l'aéroport de Barcelone a été prise d'assaut par des dizaines de voyageurs algériens. Ce grand afflux a donné lieu à des bagarres et à des insultes, indique une voyageuse qui a été présente sur les lieux. Les uns enquêtent d'un billet, les autres en recherche d'une possibilité de s'inscrire dans les listes d'attente, les ressortissants algériens présents hier à l'aéroport de Barcelone se sont heurtés à la gestion pour le moins discutable de l'ouverture partielle des frontières algériennes. Les gens ont passé entre deux et quatre jours à attendre le vol d'aujourd'hui. On arrive sur place pour demander des informations sur les vols, mais il n'y a pas de moyens, indique et comment une des voyageuses algériennes, qui a été témoin de la scène qui a été qualifiée d'un vrai chaos. La même intervenante raconte qu'il était impossible de parler aux employés d'Air Algérie. « Le guichet d'Air Algérie est pris d'assaut par des personnes présentes, et là commencent les bagarres, les hurlements et insultes », a-t-elle affirmé, avant d'ajouter que les employés de la compagnie nationale ouvrent pour un moment puis se retirent. Cette situation a duré jusqu'à 19 heures. C'est là où ces mêmes agents ont indiqué qu'ils peuvent encore prendre huit personnes, car il y a encore des places disponibles sur l'avion. « Suite à cela on essaie d'échanger nos billets, mais ils nous saoulent, avec l'heure tous les vols sont complets. » conclut la même intervenante.